Allez, direction Pras-sur-Harley avec le 7ème rétro mobile avec des voitures anciennes ici à Pras-sur-Harley en haut de Savoie avec de très belles voitures et je vais en profiter pour monter dans une voiture, c'est une Citroën B6 c'est ça ? C6, attention que je ne trompe pas la voici de devant ici en direct depuis Pras-sur-Harley, petite balade, allez embarquez, venez avec nous, on embarque, il y a plein de gens avec Yves Descombes, le président du cheval mécanique, voilà, je vais poser ça ici, comme ça, attention, attention, c'est en direct on est en direct, voilà, regardez les voitures qui partent ici, il y a déjà pas mal de gens qui nous rejoignent, il y a déjà 230 à nous suivre Yves, regardez comme il est beau bronzé Yves Descombes Voilà, c'est le soleil de Pras-sur-Harley qui fait qu'on a bonne mine aujourd'hui et on se fait un plaisir d'oeuvrer pour une bonne association la Sapodia, c'est juste magnifique de pouvoir peut-être apporter notre petite contribution à cette maladie qui devrait, j'espère dans quelques temps, plus qu'être un mauvais souvenir Voilà, c'est ce qu'on fait Grâce à nos petites actions, nos petits apports, nos dons, c'est juste formidable de penser qu'un jour ou l'autre, nos enfants, nos parents et tout ça, qu'ils puissent... Voilà, la bonne cause on va dire à Pras-sur-Harley aujourd'hui Exactement, la bonne cause c'est juste... Le cheval mécanique, on en parlera, on est à Pras-sur-Harley, vous êtes très nombreux à nous suivre d'un peu partout, du Québec, on nous regarde d'un peu partout en France, de Belgique Je peux me lever ou pas ? C'est possible ou pas ? Oui oui, allez-y, alors l'avantage de cette voiture, c'est qu'on n'a pas de ceinture de sécurité On n'a pas de ceinture de sécurité Regardez, comment ça se passe les enfants derrière, ça va bien ? Regardez le moteur, comme c'est beau Les enfants, ils veulent se lever un petit peu Voilà, regardez, voilà, on est en direct, ça bouge un petit peu, voilà, il y a des gens sur le côté de la route ici Regardez, comme c'est beau cette voiture, comme elle est belle, mec ! Qui habite à Domancy, c'est ça, au Pays du Mont Blanc ? Oui, tout à fait, tout à fait On est au Pays du Mont Blanc, Yves Au Pays du Mont Blanc et en même temps, président d'une association locale qui s'appelle le cheval mécanique Le cheval mécanique Qui rassemble une soixantaine de membres passionnés de véhicules anciens Qui fait toujours vivre ce bon patrimoine Et qui contribue à le faire découvrir à nos enfants, nos petits-enfants De façon à ce que cette belle aventure de l'automobile ne s'arrête pas Voilà, qu'elle soit perpétuelle Ces belles voitures, on rappelle la Citroën C6, c'est ça ? 1929 ce véhicule, voyez un petit peu à quoi ça ressemble ? Le bruit qu'on entend ici, le moteur devant ici Alors, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous disent que c'est superbe, c'est une belle voiture Vous avez combien de voitures, Yves, vous ? J'en ai une petite quinzaine de voitures Je suis déjà garagiste, on va dire, donc ça aide un petit peu pour l'entretien, la réparation Et puis, c'est quelque chose qu'on aime finalement C'est quelque chose qui ne se commande pas, c'est quelque chose qu'on a en nous Et on a envie que ce patrimoine tellement merveilleux, puisse perdurer encore pendant des années Et que l'automobile, qu'on fasse profiter aux générations suivantes De les intéresser, de leur faire découvrir ce monde merveilleux de l'automobile C'est quand même un monde, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire Quand on pense qu'il y a 90 ans, nos parents, nos grands-parents roulaient avec des mille voitures, c'était leur quotidien Aujourd'hui, on est éblouis de voir rouler ces voitures Mais à savoir qu'il y a 50 ans, 80 ans, c'était le quotidien de tout le monde Et que les gens, ils n'avaient encore pas ce bonheur d'avoir des roues goudronnées comme on a aujourd'hui On va écouter Yves, on va écouter le bruit de la voiture quand ça monte comme ça, c'est fabuleux C'est assez magique hein Très sur Harley, on rappelle, on est en Haute-Savoie, pour ceux qui nous rejoignent en direct Vous êtes très nombreux à nous suivre dans ce fabuleux voyage dans une voiture ancienne Regardez, les parapluies sont portées ici Des voitures anciennes devant encore On a pas de voitures, il y en a partout avec des voitures anciennes C'est un jour de fête aujourd'hui, logique Exactement, oui, c'est un grand jour, FRA est devenu maintenant un incontournable du rassemblement automobile ancien FRA c'est une ville qui est très accueillante, qui est magnifique, qui est bien située On est en montagne et en même temps on est un petit peu entre les vallées On peut profiter des panoramas qui sont vraiment extraordinaires Et c'est vrai que t'en as le bonheur de faire découvrir tout ce beau patrimoine montagnard C'est juste fabuleux pour les gens qui viennent un petit peu des quatre coins de la France, on va dire J'ai eu des Marseillais, j'ai eu des Hollandais, même de France et d'Europe J'ai eu la chance de transporter des gens qui venaient de Bulgarie Et voilà, c'est juste leur expliquer un petit peu Alors bon, des fois il y a un petit peu le problème de la langue On arrive quand même à se faire comprendre, à leur faire attirer, leur faire en sorte de leur donner le goût de revenir Et de faire une bonne publicité de ce beau pays, qu'on va dire la région du Mont Blanc, c'est juste extraordinaire Voilà, on nous signale aussi des amoureux qui nous regardent de voitures Notamment de la fameuse Caravelle 356 Porsche C'est un amoureux On est en pleine montagne ici déjà On va simplement rencontrer un petit peu On commence à passer un petit peu de vent On va le mettre ici, la voiture de Yves Descombes, une quinzaine de voitures Yves C'est la plus belle que vous avez aujourd'hui là ? Voilà, c'est celle que je préfère En plus c'est l'année des 100 ans Citroën Donc on se devait de sortir une Citroën pour vraiment marquer l'événement C'est des souvenirs du respect pour les gens qui ont contribué à innover ces belles voitures Et qui continuent toujours Voilà, dans 50 ans on parlera d'autres modèles Mais je pense que la base de la voiture, c'est ça, c'est merveilleux Regardez le paysage, on va montrer Regardez où on est ici, c'est exceptionnel La Citroën C6 1929 d'Yves Descombes Le paysage de Pras-sur-Arly ici, le Val d'Arly ce soir Les gens sont ravis, c'est tellement beau Les enfants, vous êtes contents derrière ? On voit l'église de Pras-sur-Arly On voit le sourire, regardez ça Extraordinaire Vous l'utilisez souvent cette voiture ? A chaque occasion on peut aller se balader, faire des balades, faire profiter à d'autres gens Comme je dis, on se fait plaisir nous Mais aussi on aime faire plaisir à d'autres gens On transporte des fois des personnes âgées qui sont dans des centres de placement Donc on leur donne un petit peu de bonheur pendant quelques heures dans la journée Des enfants handicapés Le cheval mécanique, c'est à Salange le siège, c'est ça ? C'est à Salange, voilà En Haute-Savoie, on rappelle où on est Parce que les gens nous prennent en direct On est en Haute-Savoie, au cœur des Alpes Pour cette 7ème rétromobile Pour l'association de la Sapodia Pour les tons de moelle osseuse Pour ceux qui ont des problèmes justement Regardez le paysage magnifique Ici derrière, Meugev tout au fond Le village de Pras-sur-Arly Et ce véhicule de 1929 L'intérieur est exceptionnel Regardez, la boîte à vitesse ici Tout est d'origine Tout est d'origine Tout est d'origine Tout est d'origine On restaure, on rénove, on répare On entretient C'est un peu de travail Mais bon, ma chance est que je suis mécanicien Mécanicien Encore une devant Qui est très puissante Celle-ci Très puissante Comment ça se passe les enfants derrière ? Ça se passe bien ? Oui Voilà Ils sont heureux aussi derrière Regardez, ce paysage magnifique Voilà où on est C'est un petit peu sur le côté Citroën, voilà le soleil sur nous maintenant à l'intérieur On nous dit aussi, directeur et monsieur Quelqu'un nous dit qu'il a une Renault Une Gordini De 75 Regardez, il y a encore une Ah voilà Des Italiennes Il y a de toutes les nations Voilà Vous faites les concentrations régulièrement Avec le cheval mécanique ? Comment ça se passe ? Oui, on fait à peu près une douzaine de sorties par an Alors inter-club on va dire Oui Ou extra-club Ou intérieur-club Et là notamment Je vais partir bientôt D'ici 10 jours Je vais faire le tour de Corse Un tour de Corse ? Le tour de Corse ? Voilà Je vais aller faire la promotion du pays du bon vent Avec cette belle voiture Et voilà C'est fabuleux Et ça fait Alors Pour la petite anecdote Ça va être le 14ème tour de Corse Que je vais effectuer avec cette voiture Avec la voiture ? Sans avoir rien modifié au moteur Ou à la boîte de vitesse Voilà C'est Comme alors Moi j'ai mon petit slogan en moi Oui Quand je pars en Citroën Oui À chaque fois il me ramène Un Citroën qui ramène Avec d'autres marques C'est pas le même slogan Mais on les citera pas Voilà Vous êtes nombreux Alors on a du mal à lire les commentaires Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui arrivent Beaucoup de passionnés On a énormément de commentaires Alors On va rappeler le cheval mécanique C'est une association On peut retrouver Vous avez une page Facebook ? Oui bien sûr Allez-y sur le site Vous tapez W Cheval Mécanique Vous allez vous retrouver une page d'accueil Vous pourrez consulter Notamment L'origine du club Vous pourrez lire Pourquoi Cheval Mécanique Je vais pas vous l'expliquer Mais c'est intéressant à lire Parce que C'est pas anodin C'est pas Par hasard On s'appelle Cheval Mécanique Alors regardez On arrive sur Pras sur Harley Les moutons à droite Le stand est magnifique Cette voiture est tout à fait exceptionnelle Voilà comme c'est beau Regardez On est en pleine montagne On rappelle la 7ème rétro mobile de Pras sur Harley Le haut val d'Harley Plus de 1000 mètres d'altitude Le bruit de la Citroën C6 de 1929 Petite décombe du cheval mécanique Les moutons derrière Regardez Et alors conduire comme ça Décapoter c'est encore mieux Ah oui oui Bah là Comme je dis On s'imprègne de tout Des paysages On est vraiment en contact avec la nature directement Parce qu'il y a rien qui l'on sait pas On a la vue On a la vue sur plein de petits détails Qu'on verrait pas dans une berline On est un petit peu confinés à l'intérieur Mais là vraiment c'est Au profit du paysage Au profit du paysage Voilà on s'adapte Voilà Regardez un petit peu Le volant ici Voilà le volant Ça c'est des kilomètres c'est quoi ça ? Oui oui des kilomètres Coteur horizontal Coteur horizontal Coteur horizontal Voilà La montre qui je crois qu'est à l'heure Oui oui Voilà il y a beaucoup de gens qui sont avec nous aujourd'hui C'est très beau C'est magnifique On salue aussi On salue aussi Julien Ampsenaz Accordéoniste de Tarentaise Qui regarde aussi Voilà Voilà comment ça se passe ici Ce véhicule se tourne hors du commun À Trace-Marley D'accord une ancienne voiture derrière nous Regardez Une ancienne voiture derrière nous Voilà Qui est derrière Qui nous suit Voilà ce que c'est que le direct ici Avec en plein air Les cheveux au vent Et voilà encore une Elle est magnifique celle-ci C'est le Cadillac C'est le Cadillac Il y a de tout hein C'est la voiture américaine Cadillac Et là vous voyez on est après sur Arly C'est la campagne C'est le temps des foins Et on va saluer aussi Je crois que C'est Voilà On va saluer aussi Salut Madame le maire L'ancienne mairesse de Beugèvre Qui est agricultrice Et qui fait les foins Les regains comme on dit aujourd'hui Voilà le paysage Ce tour est exceptionnel en direct Alors n'hésitez pas à mettre les commentaires Si vous aimez Voilà Allez un coup de klaxon Demande mon jumeau Ah c'est pas mal le klaxon Il est pas agressif lui C'est un klaxon qui est pas agressif Non 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 C'est l'époque Vous voyez Klaxon d'époque Voilà on arrive sur L'Arly Qui est ici Avec les gens s'envoient de la route Toujours des gens aussi L'Arly Sur lequel on passe maintenant Et le tour va s'achever Yves Descomptes Merci beaucoup pour ce tour exceptionnel Et les conditions sont tellement agréables Aujourd'hui ouais Il fallait pas nous laisser tourner Et en 1929 On faisait déjà des voitures Très confortables Ah bah la preuve C'est que voilà On pouvait partir de Paris Pendant le midi Ou autre Des anciennes voitures partout Septième rétromobile On le rappelle Pour l'association Sapodia Le don Donne moi l'oseuse Après sur Arly Et on va rappeler Que Cheval mécanique offre Vous offrez ces balades aujourd'hui Vous êtes généreux C'est ça Voilà voilà Alors nous Les gens prennent un ticket C'est toujours au profit De l'association La Sapodia Pour qu'eux Ils puissent Faire connaître Ils puissent Attirer les gens Ils puissent récolter Des inscriptions Pour que Bon il faut avoir Certains critères Pour donner Le don de sa malle l'oseuse Qui peut Parce que je crois Aujourd'hui Quand quelqu'un a besoin De malle osseuse Il me semble Qu'on peut être compatible A deux ou trois Pour cent Voilà Donc il faut beaucoup Le donneur Il faut beaucoup De réseaux différents De choses comme ça Pour qu'un jour ou l'autre Celui qui a besoin Qu'il puisse compter Sur cette générosité Le grand coeur du cheval mécanique On rappelle Ce tour se termine bientôt Alors On a eu le bonheur De partager ce moment avec vous N'hésitez pas A aller faire un tour Justement sur les sites amis Le site du cheval mécanique Ou le site de la Sapodia Aussi Pour retrouver tout ça Le soleil va bientôt Va descend déjà Il fait déjà Un petit peu moins chaud On a une papérature De 27-28 Napra sur Harley Voilà On va faire un petit tour A l'extérieur Voilà Et derrière Encore une magnifique voiture Derrière aussi Voilà Qui est très puissante derrière Elle est très puissante Celle-ci Voilà Et on va rentrer On va Voilà C'est une voiture Un intérêt aussi C'est différent Oui Voilà Les enfants sont heureux Ici Regardez-moi ça Alors Ca se termine bientôt On va saluer Tiens voilà C'est les calèges de Flumet Qu'on a vu ce matin Tiens on les reconnait aussi Voilà On arrive ici au coeur Du village de Pras-sur-Ali On rappelle on est en Haute-Savoie En France bien sûr Dans les Alpes Au coeur des Alpes Plus de 1000 mètres d'altitude Et on va remercier encore Yves Descombes Avec sa passion Vous partez quand encore Yves ? Alors ça va tout de suite Début septembre Voilà Oui oui c'est ça Mais avec ses passions Vous avez le temps de travailler encore au garage Ou ? Oh mais je suis en retraite En retraite ? J'ai laissé la main au piston Et on continue Voilà 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 le direct On va continuer un tout petit peu On va remercier beaucoup Voilà Voilà On va descendre Ça se passe comme ça On va s'avancer Il y a plein de gens Qui veulent prendre la place On va laisser toute la place On va descendre Voilà On est en direct On va bientôt clore ce direct Ici Avec cette merveilleuse balade Ici On va s'en souvenir longtemps Très agréable On remercie le cheval mécanique On remercie Yves Descombes Son président On rappelle Et l'association Sapodia Alors pour l'ouverture Regardez comment ça se passe ? On va faire comme ça non ? Allez un petit coup d'épaule en même temps Un petit coup d'épaule Et bah tiens C'est pas beau ça Yves merci beaucoup Yves Merci beaucoup Merci beaucoup On salue le président Voilà Voilà On va ouvrir le Voilà Hop la casquette Voilà On va laisser les enfants descendre Et on va vous remercier pour ce direct Avec beaucoup beaucoup de vieilles voitures Un ciel magnifique encore ce soir Sur le Oval d'Arly Température extrêmement douce Merci Yves Merci beaucoup Merci au plaisir A bientôt Merci beaucoup On est en direct Le direct s'achève maintenant On va profiter pour justement montrer ce qui arrive ici Regardez les voitures qui se suivent Sans relâche ici à Pras-sur-Arly en Haute-Savoie On rappelle qu'on est à 1000m d'altitude Le temps est magnifique Les orages sont annoncés pour ce soir à 21h Pour l'instant il fait chaud Très très chaud 27-28 à 1000m Et on pense que d'ici cette nuit Il y aura pas mal d'orages et de pluies On vous remercie Voilà La voiture de derrière On va vous la montrer Parce qu'on l'a pas vu encore dans le détail Regardez La Citroën C6 De 1929 De Yves-Décombe dans laquelle nous étions Avec la roue de secours à l'arrière Avec devant On voit les chromes qui brillent ici Qui sont absolument magnifiques C'est une voiture superbe L'avant est magnifique On va terminer avec cette image là Regardez On la regardera partir Et on va vous laisser sur ce direct Merci à tous de nous suivre Sur cette page Facebook Pour différents moments Différents rendez-vous de la vie des montagnes Avec aujourd'hui La 7ème rétromobile De Pras-sur-Arly Regardez comme elle est belle cette voiture Elle est absolument magnifique Merci à bientôt Bonne fin de journée Merci de nous avoir suivis en direct A très bientôt